Musique 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 On est ravis d'accueillir Elmel Vous vous en doutez On aime beaucoup ces pièces de théâtre et c'est vrai que c'est une chouette opportunité que la Voix des Indés qui est l'événement grâce auquel on a pu inviter aujourd'hui La Voix des Indés c'est les indépendants les éditeurs indépendants dans les librairies indépendantes et tous ces indépendants travaillent ensemble et montrent que la richesse éditoriale la richesse des librairies est super intéressante donc aujourd'hui c'est des éditions théâtrales jeunesse qui sont spécialisées en théâtre jeunesse et donc Sylvain Levé qui a publié chez eux toutes ses pièces et donc on en a six je crois c'est ça plus trois pièces pour adultes qui sont également dans le secteur théâtre pour adultes donc aujourd'hui il va nous faire le grand plaisir de nous lire Arsène et Coquipo qui est sa nouveauté et on l'écoute 1918 exactement à la fin d'une guerre la première qui n'était pas vraiment la première des guerres mais la première qui concernait tout le monde car des guerres il y en a eu pas mal mais des mondiales pas tant que ça depuis que la terre est ronde deux jusqu'à présent rien à assez c'est suffisant des guerres avant mon arrière arrière-grand-mère bien sûr il y en a eu d'autres certaines durèrent même cent ans une guerre est une guerre et moi je n'aime pas du tout ça Hippolyte un jour sur le mur de notre vieille maison de famille j'ai découvert dessiné par une main inconnue à même le papier peint un arbre mais pas n'importe quel arbre un arbre généalogique comme il en pousse dans toutes les familles j'ai découvert des tantes et des oncles des grands-tantes et des grands-oncles et des arrière-grand-tantes et pareil pour les oncles des cousins des petits des grands des cousins issus de germains des cousins de cousins et des grands-mères et des arrière-grand-mères et des arrière-arrière-grand-mères et des arrière-arrière-grand-pères et ainsi de suite depuis le commencement j'ai su par exemple que Suzanne Bouchardon née en 1897 avait épousé Jean Chardon née en 1901 fils de Germain Chardon née en 1876 et de Germaine Chardon née Germaine Priol en 1881 que Gabriel Chardon frère de Jean avait épousé en seconde noce sa première femme Ernestine était décédée deux ans auparavant une Gabrielle avec deux ailes et qu'ils avaient eu trois enfants deux filles et un garçon et ce garçon soit dit en passant s'appelait tout comme moi Hippolyte mais cette Hippolyte-là avait deux t et un seul P tout le contraire de moi et cette Hippolyte-là était morte de tuberculose il y a longtemps déjà je décidais de ne jamais mourir de la tuberculose j'ai vu des noms et des prénoms dont je n'avais jamais entendu parler des Irène deux des Émile plein des Maurice en veux-tu en voilà des Firmin bien sûr une seule Rosalie des Adèle aussi des Odette quatre des Marthe pareil des morts bien sûr il y en a eu beaucoup mais l'arbre lui est toujours vivant toujours debout Mirabel mon arrière arrière grand-mère est née la même année que la tour Eiffel elle n'y est jamais montée c'est génétique le vide on a du mal dans ma famille avec ça Hippolyte ma famille du côté de ma mère était originaire du nord et mes arrières et mes arrières arrières et mes arrières 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 avaient cultivé dans un premier temps la betterave dans la baie de Somme mon arrière et ainsi de suite grand-mère s'étaient occupés de l'entretien de la maison et de la bonne éducation des enfants Mirabel mon arrière 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 grand-mère est le fruit de la passion de sa mère mon arrière 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 grand-mère Philomène avec Étienne le Télék d'ailleurs de Pierre de profession mon arrière 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 grand-père hippolyte pourquoi un siècle plus tard environ ma mère travaille comme infirmière dans un hôpital de la région d'Auxerre je ne saurais le dire il me manque il me semble quelques épisodes à ce long feu de ton qu'est la vie Mirabel mon arrière 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 grand-mère marguerite faisait 3 kilos 450 à la naissance hippolyte dans la famille de mon père on est horlogé de père en fils depuis 6 générations mon père donc est horlogé mais moi je ne sais pas ce que je veux faire j'aime bien les ronds mais je déteste les carrés j'aime bien les crèmes au caramel mais pas trop des glaces au chocolat je n'aime pas du tout courir mais j'aime beaucoup nager je préfère l'été je trouve l'hiver trop long je ne mange pas le riz quand il est trop cuit et je raffole des pâtes au beur avec du parmesan j'aime les chats et aussi les chiens en fait j'aime tous les animaux mais je ne veux pas être vétérinaire je n'aime pas être malade alors médecin pas question ni acrobate c'est trop dangereux ni croque-mort c'est trop triste les jours d'enterrement ni banquier parce que c'est trop salissant ni cuisinier même si je suis très gourmand chirurgien j'aimerais bien mais je ne peux pas je m'évanouis à la simple vue d'une goutte de sang en fait c'est difficile à notre âge de choisir un truc qu'on aime vraiment Mirabelle je suis né Hippolyte c'est important de naître un jour Mirabelle quel que soit le jour Hippolyte pas dans un chou ni dans une rose Mirabelle mais à la maternité des acacias chambre 88 c'est pour cela que depuis que je suis toute petite le 8 c'est mon chiffre préféré même si il faut l'avouer j'aime aussi le 9 et son contraire le 6 et à la rigueur le 5 le 3 et un petit peu le 2 mais je n'aime pas ni le 1 ni le 7 ni le 4 ils sont trop pointus moi j'aime tout ce qui est rond comme les roues de vélo les melons les potirons les œufs de bac et le ventre des femmes qui attendent depuis quelque temps un enfant Hippolyte mon père et ma mère s'aiment comme au premier jour je le sais parce qu'ils ne s'embrassent pas sur la joue comme pour dire bonjour ou au revoir non les lèvres touchent les lèvres et après ils se disent un je t'aime dans le creux de l'oreiller mais moi je les entends et quand ils s'embrassent comme ça en se disant des trucs bizarres je tourne la tête et je regarde par la fenêtre et avec un peu de chance ils passent un avion Mirabelle de la fenêtre de ma chambre 8-8 je ne voyais pas la mère personne ne voit la mère de la chambre 8-8 à la maternité des Acacias Hippolyte c'est dommage Mirabelle c'est comme ça Hippolyte je suis né Mirabelle comme tout le monde ou presque Hippolyte un 1er mai de la première année du siècle commencé Mirabelle j'ai d'abord vu de la lumière puis le visage fatigué de ma mère et le sourire béat de mon père Hippolyte je suis né Mirabelle pas dans un chou ni dans une rose Hippolyte mais à la maternité des Acacias chambre 44 Mirabelle mon père est né le 2 décembre 1973 Hippolyte 4 et 4 ça fait 8 et c'est très bien comme ça il ne faut rien changer car 8 c'est mon chiffre préféré ça tourne j'aime tout ce qui tourne les girouettes les toupies les éoliennes les manèges et les aiguilles de la montre de mon père Mirabelle le père de mon père mon grand-père donc 25 ans plus tôt Hippolyte papa est la première personne que j'ai rencontré quand j'ai sorti la tête du dedans de ma mère il était devant moi les yeux comme des bulles de savon et je ne sais pas pourquoi je me suis mis à crier en le voyant ensuite j'ai vu ma mère et elle m'a souri et je ne sais pas pourquoi quand j'ai vu mon père embrasser ma mère sur le front quand j'ai vu la main de mon père passer doucement dans les cheveux de ma mère quand j'ai vu comment ma mère regardait mon père avec des yeux pleins d'amour quand j'ai vu comment tous les deux me regardaient moi qui venait de naître quand j'ai senti pour la première fois le souffle chaud de mon père dans mon cou quand j'ai goûté pour la première fois le lait sucré au sein de ma mère j'ai compris que j'avais tout pour être heureux et que dans cette grande loterie qu'elle a vie d'autres avaient eu certainement moins de chance que moi mirabelle mon arrière mon arrière 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 grand-père est né en 1878 presque deux sécles après l'invention de la lumette juste après la première machine à écrire et un peu avant l'ampoule électrique un siècle avant les trains à très grande vitesse les cartes de crédit et les centrales nucléaires hippolyte l'été dernier pendant les vacances on est parti en auto dans le sud de la France pour voir un très vieil oncle oncle Arsène oncle Arsène habitait dans une maison où vivaient aussi d'autres très vieux oncles et très vieilles tantes lui Arsène habitait la chambre 53 5 plus 3 ça fait 8 j'étais content mirabelle mon arrière 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 grand-mère je ne sais pas quand il est né mon arrière 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 grand-père je ne sais pas quand il est né mais je sais comment il est mort arrêté net dans ses 44 ans par un coup de foudre suivi d'un énorme bain de tonnerre depuis ce temps là l'orage on n'aime pas trop ça ma famille hippolyte Arsène était un drôle de bonhomme au visage plein de rides il regardait bouger les arbres même quand il n'y avait pas de vent il nous regardait ensuite et souriait en ouvrant sa bouche bien grand on pouvait compter toutes ses dents et des dents Arsène il ne lui en restait pas beaucoup Arsène avait 98 ans et il le disait lui-même Arsène j'ai fait mon temps quoi qu'il arrive je compte les jours maintenant bientôt je compterai les heures hippolyte alors ma mère s'essuyait l'oeil c'était son grand-oncle elle ne voulait pas l'entendre parler comme ça alors papa mettait une main sur l'épaule de maman c'est sa femme il ne voulait pas l'avoir pleuré comme ça et Arsène lui souriait aux ombres Mirabelle mon père a rencontré ma mère et vice versa un 12 février et chaque 12 février papa dit la première fois que j'ai vu ta mère j'ai tout de suite su que c'était elle et maman dit c'est comme ça l'amour ça ne s'explique pas et papa embrasse maman sur les lèvres tout doucement et j'ai l'impression que ma mère tremble comme si c'était la première fois et moi moi je ferme les yeux j'attends que ça passe et je fais un vœu hippolyte maman j'ai dit dans la voiture au retour maman pourquoi Arsène il a ça il a quoi sur le bras c'est un coquelicot pourquoi il a un coquelicot sur le bras c'est un tatouage pourquoi Arsène il a un tatouage ça c'est une longue histoire Arsène il n'a pas de femme pas vraiment pourquoi je ne sais pas je lui demanderai ces choses là ne se demandent pas la prochaine fois je lui demanderai Mirabelle en fait dans une famille il y a plus de mort que de vivant j'ai dit à ma mère quand elle est revenue de l'enterrement du grand cousin mort de vieillesse dans la nuit dans son lit tout simplement mais toi tu as encore ton arrière-arrière-grand-mère dis-toi que c'est rare dis-toi que tu as de la chance beaucoup de chance m'a répondu maman coquelicot coquelicot c'est le surnom de mon arrière-arrière-grand-mère je ne sais plus comment elle s'appelle vraiment tout le monde l'appelle coquelicot parce qu'elle a sur le bras depuis sa naissance une tâche ce n'est pas une tâche voyons c'est quoi c'est un coquelicot c'est pour cela que tout le monde t'appelle comme ça évidemment dis coquelicot pourquoi tu n'as eu qu'un seul enfant ça c'est une longue histoire dis coquelicot pourquoi tu as une alliance ça aussi c'est une longue très longue histoire dis coquelicot pourquoi ton mari on ne le voit jamais Hippolyte il n'y a jamais eu de prochaine fois le coeur d'Arsène s'est arrêté un matin de novembre Arsène a vu une dernière fois les arbres bouger a senti une dernière fois le souffle du vent derrière la baie vitrée et il a fermé les yeux en soupirant une dernière fois Arsène je suis mort Hippolyte c'est important de savoir qu'on finira tous par mourir un jour Arsène et c'est très bien comme ça Hippolyte il avait quand même bien eu le temps de voir pousser les arbres scène 2 le coeur des villageois la voilà regardez la voilà elle est belle plus que belle et lui lui il est où regardez il arrive un bel homme aussi ils vont bien ensemble vive les mariés longue vie aux mariés où sont les témoins où sont les alliances c'est le moment les témoins ne sont pas très loin et voici les alliances elle est vraiment belle le photographe où est le photographe c'est le moment de photographier ils vont se dire oui un oui pour la vie ils s'aiment ça se voit ils respirent cet amour-là Arsène oui je le veux Coquelicot oui je le veux le coeur de villageois par les liens du mariage etc les voici mari et femme ils s'embrassent clip clap c'est dans la boîte vive les mariés ils sont beaux longue vie aux mariés vive les mariés serrez-vous un peu plus les enfants devant les mariés au milieu puis les parents la famille et derrière tous les amis attention sourire clip clap c'est dans la boîte vous avez entendu ? quoi ? la tension monte ça ne sent pas bon les hommes vont partir au front ils ont dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose de grand est-ce une journée pour parler de ça ? elle a raison c'est une belle journée c'est un beau mariage les mariés vont ouvrir le bal vive les mariés longue vie aux mariés Coquelicot serre-moi fort Arsène et dansons scène 3 le coeur de soldat elle les yeux couleur du ciel cheveux mouillés cheveux mêlés des nœuds dans les cheveux il pleut averse assaut des cordes elle une mèche rebelle plaquée sur le visage elle tremble lui chaussure dans la flaque le bas du pantalon est depuis longtemps trempé les pieds font juste un petit barrage de rien du tout dont se moque l'eau lui la valise à la main une goutte en sursis sur le bout de son nez une sacoche en bandoulière elle des larmes comme des perles lui la peur aussi les yeux dans les yeux au milieu de la foule dans une gare sur le quai il se regarde il pleut ils attendent le train il pleut elle elle ne veut pas qu'il parte lui il ne veut pas la faire elle rajuste le col de son beau militaire lui il prend le premier celui du matin pour partir à la guerre pas elle mais lui si lui ce n'est pas son métier on lui fait comprendre sans vraiment lui dire qu'il doit y aller que le convoi va partir il doit y aller maintenant le temps lui est compté Coquelicot c'est la derdéder le coeur de soldat on dit ça à chaque fois Arsène fais attention Coquelicot mon amour Arsène sois prudente Coquelicot seras-tu là pour le printemps le coeur de soldat elle ferme les yeux il a déjà disparu et disparu aussi le wagon scène 4 Coquelicot j'ai attendu Arsène une réponse Coquelicot longtemps Arsène juste une réponse Coquelicot une lettre par exemple Arsène juste quelques mots Coquelicot pour me donner des nouvelles de lui Arsène pour me dire qu'elle pensait à moi Coquelicot pour me donner des nouvelles du front Arsène pour me raconter la vie sans moi au village Coquelicot pour me dire je t'aime tout simplement Arsène quelques mots et une photo d'elle Coquelicot j'ai pleuré son départ Arsène pour mettre sous mon casque et la voir tout près de moi Coquelicot j'ai pleuré ses silences Arsène j'ai attendu enfin Coquelicot j'ai pleuré ses yeux bleus Arsène j'ai attendu enfin une réponse Coquelicot j'ai pleuré son sourire Arsène juste une réponse Coquelicot j'ai pleuré sa cicatrice sous le manteau j'ai pleuré ses mains de paysans qui réchauffaient les miennes en hiver j'ai pleuré son chapeau j'ai pleuré avec son cheval mon alliance a rouillé tellement j'ai pleuré j'ai regardé mille fois peut-être son couteau qu'il avait oublié dans la précipitation du départ j'ai frotté la paume de ma main sur le banc en pierre sur lequel il m'avait embrassé la première fois je n'ai pas eu le temps de pleurer très longtemps ma fille notre fille Hortense est née neuf mois après le départ d'Arsène pour le fond elle n'a jamais connu son père je n'ai jamais connu d'autres lèvres que celle d'Arsène Arsène j'attendais juste une réponse aux lettres que je lui avais envoyées de là où les hommes se battaient les uns contre les autres sans trop savoir si demain il combattrait puisque demain il serait peut-être mort couclico en fait je crois que j'ai toujours connu Arsène en fait je crois que j'ai toujours aimé Arsène Arsène j'ai cru chaque matin que c'était le dernier matin et qu'il fallait coûte que coûte profiter de chaque instant malgré la douleur dans le dos malgré le mal de jambe malgré le froid dans les doigts malgré le vide de l'estomac couclico nous étions voisins j'ai joué avec Arsène avant même de savoir marcher avant même de prononcer mon premier mot on a joué on a joué toutes ces années à Colin Maillard à Chapercher à grimper dans les arbres pour se cacher dans nos cabanes construites avec tout et n'importe quoi à Sautemouton à dévaler toutes les collines de la région à se cacher dans un trou en attendant qu'une bombe explose pour de faux à soigner de faux malades et enterrer nos cadavres imaginaires parce que la guerre la première celle de nos pères celle de nos mères elle était à jamais gravée dans nos têtes on jouait à la guerre comme les enfants maintenant jouent à taper dans une balle ou chantent dans un faux micro en rêvant de passer un jour à la télévision Arsène malgré la peur au ventre à chaque nouvelle explosion malgré le sommeil qui manquait cruellement malgré le silence des amis à jamais perdu malgré la boue jusque dans les narines et les oreilles Coquelicot j'ai attendu longtemps un signe j'ai attendu qu'il me dise qu'il était encore en vie et j'ai fini par me dire qu'il était mort là-bas et qu'il fallait s'y faire et qu'il allait falloir s'habituer à l'idée et qu'il allait falloir apprendre à vivre sans lui sans espoir de le voir chaque matin au réveil sans espoir non plus de l'entendre me dire je t'aime à nouveau Arsène malgré l'odeur de sa propre sueur l'odeur des autres et la présence de la mort malgré et surtout l'absence de réponse de Coquelicot séquence 5 Mirabel Coquelicot Coquelicot oui Mirabel Mirabel pourquoi tu n'as jamais répondu à ces lettres Coquelicot parce que ces lettres je ne les ai jamais reçues Mirabel elles sont passées elles sont passées où ces lettres Coquelicot Hippolyte Arsène Arsène oui Hippolyte Hippolyte elles sont passées où ces lettres Arsène personne ne le saura jamais séquence 7 Arsène vous pouvez y aller au premier rayon du soleil ce 8 mai 1945 un jeune gars le cheveu roux je vois encore son visage je vois encore son sourire d'Irlandais le gars nous dit en lançant son casque dans les airs You can go où ça ? Atom tu veux dire Yes of course ça y est I repeat qu'est-ce qu'il dit ? You can go qu'est-ce qu'il dit ? Yes we can Il dit qu'on peut y aller Où ça ? À la maison On peut rentrer chez nous ? Yes La guerre est terminée ? Yes 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 La guerre est terminée oui On peut poser nos arbres et nos armes et nos casques enlever nos uniformes courir pieds nus dans l'herbe laisser respirer nos pieds gonfler nos poumons oui et chanter à du tête fumer une cigarette sans penser que c'est peut-être la dernière la guerre est terminée ce matin oui on va pouvoir enlacer nos femmes embrasser nos enfants protéger nos vieux et arroser nos plantations on va pouvoir entendre les cloches chôner et la pluie tomber sur les carreaux on va fêter Noël et manger un bon poulet avec des pommes de terre et boire un bon verre de vin et traquer pour la nouvelle année avec le voisin et la voisine la guerre est terminée oui on va reprendre comme avant comme si rien ne s'était jamais passé et guérir nos blessures et célébrer nos morts au combat et nos morts pour la paix la guerre est terminée oui et on va se baigner dans l'eau froide des rivières et se sécher sur le sable au soleil on va attraper et rattraper le temps perdu et tenter de vivre à nouveau Coquelicot les jours qui ont suivi la libération j'ai rangé toute la maison Arsène j'ai pleuré de joie Coquelicot je me suis coiffé maquillé j'ai mis la plus belle de mes robes Arsène j'étais vivant Coquelicot une vraie princesse Arsène j'étais vivant oui bien sûr Coquelicot au cas où Arsène et tant de mes compagnons étaient morts Coquelicot il y avait une soupe qui mijotait sur le feu le jour comme la nuit Arsène j'étais vivant certes Coquelicot je voulais qu'il ait une soupe chaude Arsène j'étais vivant certes mais sans réponse de Coquelicot Coquelicot il n'est jamais revenu Hippolyte pourquoi Arsène tu n'es jamais revenu Arsène je suis revenu Coquelicot mais j'étais déjà parti séquence 7 Arsène il y a quelqu'un ici il n'y a plus personne ici me dit un homme à part vous à part moi vous faites quoi en haut de cet arbre je pleure et j'attends vous attendez quoi qu'il revienne ceux qui habitaient là pour leur dire pardon il y avait un village avant ici c'est un désert à présent il y avait un café avant ici il y a une église ici en face du café il y a une place avec des arbres il ne reste que celui-là et des bancs entre l'église et le café il y a deux écoles une pour les filles il y a une autre pour les garçons il y avait des filles et des garçons des hommes et des femmes avant ici il n'y a plus que moi où sont les autres parties il y avait une maison aussi ici avant il ne reste que de la cendria elle est encore chaude il n'y a plus de maison plus d'école plus d'église il n'y a plus personne tout le monde est parti Mirabelle Hippolyte est un garçon charme Hippolyte Mirabelle est la fille que j'aime Mirabelle j'aime Hippolyte Hippolyte il faudra un jour que je dise à Mirabelle que je l'aime Mirabelle mais il ne le sait pas pas encore Arsène Hippolyte et Mirabelle Coquelicot Mirabelle et Hippolyte Arsène ils ont tous les deux le même nombre de lettres Coquelicot c'est un signe ça non Hippolyte est dans ma classe Hippolyte Mirabelle est à côté de moi Mirabelle et Hippolyte table numéro 8 bien sûr celle du fond évidemment Mirabelle et Hippolyte quoi Mirabelle tu fais quoi Hippolyte je dessine Mirabelle sur ton bras Hippolyte c'est un tatouage Mirabelle il est très beau ce tatouage Hippolyte c'est un coquelicot Mirabelle j'aime les coquelicots Hippolyte c'est beau les coquelicots Mirabelle pourquoi tu dessines un coquelicot Hippolyte ça tu sais c'est une longue très longue très très longue histoire Mirabelle je crois que je la connais Hippolyte Mirabelle Mirabelle oui Hippolyte il faut que je te dise un truc Mirabelle dis-moi Hippolyte non rien merci beaucoup c'est un plaisir partagé en tout cas j'espère que ça vous a plu en tout cas oui elle est très émouvant cette histoire je vais aller chercher les boissons je vous invite tous à vous rapprocher de la table on va partager le goûter on va pas poter vous écoutez si vous avez envie d'y aller avec nous sur la pièce dans c'est ce que c'est 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 c'est ce que c'est